Le Conseil économique, social et culturel du Mali a décidé de tenir des assises sur la relance de l'économie nationale. Demain, il y aura certainement un président élu, il y aura un gouvernement légitime, mais si l'économie ne venait pas à suivre, nous risquions d'être dans le cycle infernal parce qu'il peut y avoir des soulèvements encore qui pourront fragiliser l'État qui va naître dans les prochaines élections. La décentralisation a été au cœur de la deuxième audience accordée au ministre délégué chargé de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. Nous sommes venus nous rencontrer pour demander son accompagnement, ces conseils pour qu'on puisse conduire notre mission qui porte sur la poursuite de la mise en œuvre de la décentralisation qui est vraiment de leur responsabilité. Il est évident qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer cette décentralisation tant que le problème du Nord n'est pas réglé. Donc, je dis que l'impact est évident pour le Sud et je vois mal comment on peut envisager de continuer le processus de la décentralisation pour les régions du Sud lorsque celles du Nord sont sous occupation. La reconquête des zones occupées continue et une bonne nouvelle est tombée cet après-midi. La ville de Kona, dans le cercle de Mopti, a été libérée. Libération faite aujourd'hui par les forces armées maliennes et françaises. C'est une ville en liesse qui a accueilli cette libération. Nous avons pu joindre le colonel Didier Dacou, chef des opérations militaires à Sévaré, et répond à Boubacar Touré. Entre 16h et 17h, nos forces ont pris pied à Kona. Les opérations continuent toujours aux alentours de la localité. Quand nous sommes entrés à Kona, les populations nous ont vraiment accueillies. Nous nous sommes très bien accueillies et nous nous sommes très contents. Le département français a été vraiment content aussi de l'accueil que la population nous a réservé. Et à l'heure actuelle, notre dispositif est jeté de manière à sécuriser complètement la vie de Kona en mesure de reprendre les situations futures. Alors concrètement, c'est à l'issue d'une bataille ou comment cela s'est passé ? On pourrait dire à l'issue d'une bataille, ça nous a pris environ 48 heures. Depuis hier, nous avons pris le départ de Sévaré en direction de Kona. Il y a eu des combats hier dans la journée d'hier avec les éléments que nous avons rencontrés sur le terrain. Et nous avons pu retirer six véhicules avec les assaillants. Et il y en a trois qui ont été détruits. Le combat était si dur que nous avons été obligés d'observer une pause à une quinzaine de kilomètres de Kona. Et aujourd'hui, nous avons repris et toute la journée a été consacrée à la fouille des différents endroits, des endroits qui étaient aux alentours de Kona et puis la localité, là où nous avons passé la nuit. Et nous sommes entrés à Kona sans un tel coup de feu aujourd'hui. L'apport de nos partenaires français a été très, très, très substantiel par rapport à la reprise de Kona actuellement. On observe actuellement sur le terrain particulièrement un ennemi à pied. Et nous supposons qu'ils laissent les véhicules maintenant parce que les véhicules sont devenus des cibles potentiels pour nos partenaires qui peuvent les taper dessus à partir du ciel. Donc maintenant, c'est beaucoup plus un ennemi à pied que nous rencontrons sur le terrain. Quelles sont les nouvelles sur notre front, notamment à Diabali ? À Diabali, le front est plus ou moins stabilisé. Nos troupes sont actuellement agnolos. Ils sont en stand-by et les renforts sont en train d'être organisés dans ce secteur en vue de continuer la progression exactement comme ça se passe sur le FISO-Est actuellement. On peut dire aujourd'hui que l'armée reprend confiance et que la victoire est finalement en poche ? Absolument. C'est la même chose que je pense. Aujourd'hui, j'ai vu des soldats très, très engagés, des soldats très, très contents et très quinqués qui pensent qu'il y en a même qui m'ont dit aujourd'hui, mon colonel, est-ce que vous ne pensez pas qu'on puisse continuer ce douan-là demain ? J'ai dit, monsieur, le temps n'est pas encore arrivé. Il faut bien nous organiser et puis il faut aller avec beaucoup de tact et puis beaucoup de retenus. Voilà. Très bonne nouvelle. La ville de Kona est désormais sous contrôle de l'armée malienne. Et sur le sujet, nous avons inquiété le colonel Didier Dacour, chef des opérations militaires à Sévaré. Il était au téléphone de Boubacar Touré. Et puis, selon un communiqué du ministère de la Défense et des anciens combattants, l'armée malienne a mené hier mercredi une offensive contre les terroristes à Dengahoura, une localité située non loin de Kona. Au cours de cette opération, l'armée malienne a détruit de nombreux matériels de l'ennemi et a aussi récupéré six véhicules, dont quatre équipés d'armes lourdes. Je vous le disais, il y a juste un instant, au cours d'une séance plénière, l'Assemblée nationale a examiné et adopté une résolution sur la situation sécuritaire du pays. Cette résolution qui sera remise dans un bref délai au Premier ministre, évoque les agressions perpétrées par les terroristes, soutient les forces armées de sécurité, la France et les pays africains. Les députés ont également rendu hommage au chef de bataillon français, Damien Boiteux, tombé sur le champ d'honneur pour la défense de l'intégrité du territoire malien. Reportage de Mahamadou Doubiya. Considérant l'aggravation de la situation d'insécurité dans les zones occupées de notre pays suite à l'agression perpétrée par des groupes armés, indépendantistes, terroristes et dialistes et de narcotrafiquants depuis le 17 janvier 2012, l'Assemblée nationale a examiné et adopté une résolution sur la situation sécuritaire dans notre pays. Après plusieurs amendements, cette résolution a été adoptée à l'unanimité par 107 voix pour. L'Assemblée nationale s'incline pieusement devant la mémoire de toutes les victimes militaires et civiles tombées sur le champ de l'honneur et souhaite un prompt rétablissement au blessé. Rends hommage au chef de bataillon, Damien Boiteux, tombé héroïquement sur le champ de l'honneur pour la défense de l'intégrité territoriale du Mali. Réaffirme son attachement total à l'intégrité et à l'indivisibilité du territoire du Mali, aux valeurs de démocratie, de liberté, de laïcité et à la souveraineté nationale appartenant au seul peuple. Exhorte le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver ses valeurs fondamentales. soutiennent les forces armées de défense et de sécurité dans l'accomplissement de leur mission de sauvegarde de l'intégrité territoriale du Mali et les invitent à rester leur rang. Pour prouver leur détermination à aider le gouvernement et à soutenir nos forces armées et de sécurité, les députés ont décidé de renoncer aux indemnités qu'ils devaient percevoir suite à cette séance plénière. Il se déclare toujours prêt à se réunir sans délai si des situations l'exigent. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Thiemann Hubert Koulibaly, en visite officielle à Paris, a rencontré la communauté malienne. L'occasion pour lui de mieux informer les Maliens de France sur l'évolution de la situation sécuritaire au Mali. Thiemann Hubert Koulibaly leur a également délivré, livré plutôt un message du président de la République par intérim. La rencontre a été suivie par Makan Fikonati. Pour camper le décor, l'ambassadeur Boubacar Seriki Touré a loué l'unité dont la communauté malienne a fait preuve depuis le début de cette crise. Debout comme un seul homme, dit-il, la communauté n'a eu cesse de mener une campagne sans précédent en vue de sensibiliser l'opinion publique française et internationale sur le sort du Mali. Le ministre Thiemann Hubert Koulibaly a pour sa part salué l'engagement de la communauté avant de lui transmettre le message du président de la République. Le président m'a demandé de vous apporter un message pour que vous puissiez vous tranquilliser, que vous sachiez que nos amis sont à nos côtés et que notre République sera sauvée. Il m'a demandé de vous exhorter à plus d'engagement pour notre pays, comme vous l'avez prouvé pendant les mois derniers. La communauté des Maliens, à Paris et en France, s'est illustrée sur le front de la défense des valeurs républicaines. Il m'a demandé de vous transmettre ces remerciements. Mais surtout, vous demandez de resserrer vos rangs, car c'est seulement dans l'unité que nous serons à même de défendre valablement notre pays. Une mention particulière a été adressée à Razi Amadi, député PS, président du groupe Amitié Franco-Malienne, pour son engagement sans faille aux côtés des Maliens. En guise de réponse, le député dira ceci. Ce sont avant tout des citoyennes, des citoyens, des hommes et des femmes, quelles que soient leurs origines ou leurs couleurs, qui ont décidé ensemble d'être solidaires de cette cause. Parce que ce qui est en cause, justement, dans le nord du Mali, ce n'est pas simplement le nord du Mali, ce ne sont pas simplement les Maliennes et les Maliens. Ce sont aussi des valeurs universelles. Et ceux qui ont pu avoir quelques mots critiques vis-à-vis de l'intervention, je me suis amusé à leur dire, passez donc une semaine à Gao, vous serez le premier à appeler à l'intervention. Le ministre s'est également prêté aux questions de ses compatriotes. Des questions qui ont tourné autour de l'engagement des pays de la SOEDEAO, la conférence des donateurs, le son réservé au MNALA, entre autres. Dans un langage diplomatique illusie, le ministre Tcheman Koulibaly a apporté des réponses qui ont vraisemblablement satisfait et calmé les ardeurs des compatriotes quelque peu surexcités. Beaucoup de mots de remerciements ont été adressés au président de la République française et au peuple français. Une minute de silence a été observée en mémoire du lieutenant Damien Boiteux tombé pour la défense de l'intégrité du Mali. Retour au Mali, sept jours après la contre-offensive de l'armée malienne, appuyée par les forces françaises contre les terroristes. Le combat porte ses fruits. La ville de Kona a été récupérée cet après-midi. Du côté de Mopti, comment la vie reprend-elle ? Et quelle appréciation la population font-elle de cette coopération ? Suivant le reportage de nos envoyés spéciaux à Mopti, Moussari Maïga et Bourah Madiaha. La vie reprend son cours, normal, comme partout. Avec enthousiasme, les populations apprécient avec fierté et honneur les exploits des soldats maliens à Kona et à Sévarie, avec aussi un nommage appuyé pour la France de François Hollande et la paix française. Avec l'arrivée des troupes françaises et la CEDEAO, nous sommes vraiment confiants. Nous sommes confiants. Tout le monde voit que ces affaires amortisent. Tout va bien. Ah, d'accord. Les Maliens, nous la félicitons vraiment. Nous sommes très fiers de la Mali. Vraiment. La réaction de François Hollande. Et nous aimons surtout le peuple français à travers François Hollande. Merci. Le Mali ? Nous tous nous sommes avec la France. Ah bon. Pourquoi ? Pourquoi ? Ils ont vu nous aider. Le gouverneur de la région de Mopti, Ibrahim Hamad Traoré, il faut également saluer les actes de bravoure de notre armée. Et surtout, la prostitute avec laquelle la France de François Hollande est venue au secours d'un pays frère et ami, le Mali. Pour le gouverneur de Mopti, les mesures conservatoires liées à l'état d'urgence sont au seul profit des populations de la région. Les populations sont très satisfaites du comportement des forces armées de sécurité du Mali qui y ont démontré leur bravoure, leur endurance sur le terrain de combat. Et ce qui a valu les grands échecs, les loupes de pertes infligées à l'ennemi. Elles ont été également émervées par l'intervention des forces armées françaises qui sont venues témoigner leur amitié et leur fraternité avec le peuple du Mali et la France dans son élan de défendre l'esprit de liberté. Les populations, il faut dire qu'elles sont même d'accord avec ces mesures sécuritaires que nous sommes en train de prendre pour permettre très rapidement à notre armée nationale et à nos services de sécurité d'accomplir leur mission. A Mopti, la ville ismalienne, l'espoir est donc permis et l'enthousiasme rené avec la réouverture de toutes les banques en région de Mopti. Et nous restons en cinquième région. Moussa Arimaga l'a évoqué il y a juste un instant. Certaines banques ont commencé à rouvrir leurs portes aux clients et il semblerait que les services se déroulent normalement. Quant aux ONG, quelques-unes ont également repris le travail. Le point avec Moustapha Doumbia. Contrairement aux deux jours précédents, certaines agences de banques des villes de Mopti et Sévaré ont ouvert leurs portes ce jeudi. Dans la ville de Mopti, la banque malienne de solidarité, la banque pour les commerces et l'industrie et la banque de développement du Mali ont repris les services. La BDMSA, pour répondre aux nombreuses sollicitations de ses clients, malgré les difficultés, a tenu encore à répondre à son statut de banque citoyenne. C'est pour cette raison que malgré toutes les difficultés que nous avons connues ces jours-ci, nous avons quand même tenu à venir ouvrir pour soulager nos clients et à tous nos clients qu'ils peuvent passer faire leurs opérations en toute sécurité. A Sévaré, la seule agence accessible pour l'instant est celle de la banque malienne de solidarité. S'agissant des organisations non gouvernementales, elles ne sont pas nombreuses à reprendre les services. Au nombre de ces ONG qui fonctionnent actuellement, on peut citer la fondation Aga Khan, l'ONG SEDAC et Action Mopti. Nous sommes une ONG de proximité, nous sommes là pour la population. C'est vrai, il y a une semaine, pratiquement les populations étaient un peu inquiètes, mais depuis qu'on a senti que l'armée a reçu du renfort au niveau de Sévaré, je pense que ça a contribué à apaiser les gens. La vie a repris couramment, il y a vraiment la circulation dans la ville, donc la panique que nous avions eue dans la journée de jeudi passé, nous n'avons pas cette panique-là maintenant. A signaler que d'autres agences de banque devraient ouvrir leurs portes dans les tout prochains jours. Et puis, retenez qu'il est créé au sein du ministère de la Santé une commission de crise pour la prise en charge immédiate de tous les blessés de guerre. La commission est déjà à pied d'oeuvre pour apporter son appui aux structures de santé qui accueillent les blessés. La quatrième région vient de lancer l'opération soutien à l'armée nationale. Ainsi, les syndicats de la région de Ségou, fonctionnaires et contractuels, ont proposé qu'on prélève sur leur salaire de mois de février 2013 un montant de 2 000 à 6 000 francs CFA. L'annonce a été faite aujourd'hui devant le gouverneur de Ségou, qui a perçu, si en ce donant, plus de 3 millions de francs CFA de Ségou. Ce lancement de soutien à l'effort de guerre a regroupé l'ensemble des cadres de la région de Ségou. Déjà, certaines structures ont mis la main à la poche. Ainsi, en plus des dons en nature, plus de 3 millions de francs CFA ont été collectés par le président du comité de crise, le gouverneur Tchernobo-Bakar Sissé. Autre ce montant, les syndicats UNTM et CSTM ont proposé le prélèvement sur le salaire du mois de février 2013 de l'ensemble des cadres fonctionnaires et contractuels de la région, des montants qui vont de 6 000 à 2 000 francs CFA selon les catégories de fonctionnaires et 2 000 francs pour les contractuels. Toutes choses saluées vivement par les autorités régionales. Je compte sur chacun de vous, au niveau de la région, pour pouvoir autant que possible se dire que ce n'est pas l'affaire du président de la République, ni du gouvernement, ni de l'armée malienne ou de la sécurité. C'est le Mali. Et tant que nous sommes maliens, nous devrons en être fiers. Et ensemble, nous devrons travailler la main dans la main. Il faudrait qu'on reste vigilants. Il s'agit de notre propre sécurité. Il faut qu'on soit clair et honnête envers soi-même. Si on constate des positions suspectes, il faut les dénoncer à qui tu es droit. Les différentes interventions ont porté sur la connaissance de l'état d'urgence, des informations sur la ville de Djabari et sur le barrage de Markala. Comment sauver l'école dans les zones occupées ? Tout compte fait, la région de Ségou est mobilisée et restera aux côtés de notre vaillante armée pour sauver le grenier régicole du Mali, qu'est l'office du Niger, a conclu le gouverneur de la région de Ségou. A Koulikoro, les acteurs régionaux étaient en conclave ce jeudi matin pour une concertation par rapport à l'évolution de la situation sur le terrain. Les autorités régionales ont jugé nécessaire d'échanger avec la population sur les actions entreprises par le gouvernement pour une résolution rapide de la crise. Depuis Koulikoro, la correspondance de Foussé Nétoukara. Des objectifs majeurs pour cette rencontre organisée par les autorités régionales. Le premier était d'expliquer à la population les contextes de l'état d'urgence instauré dans notre pays depuis le 11 janvier dernier. Le second était de créer un cadre idéal pour que la deuxième région puisse participer pleinement à l'effort de guerre sollicité par le président de la République par intérim. Pour observer l'état d'urgence, le chef de l'exécutif régional a instruit au préfet de solliciter les sous-préfets et les maires des différentes communes de la région afin qu'ils puissent inviter les populations à plus de vigilance. Il leur a été également demandé d'informer les services compétents au cas où ils auraient constaté quelque chose d'anormal. Au niveau de la région, pas d'inquiétude. Et pour les 48 heures, il y a des patrouilles qui vont quitter pour aller sionner ce secteur-là, mettre les populations en confiance, mais les inviter à donner l'information au quotidien. Dans le cadre de la participation à l'effort de guerre, l'assistance a décidé que la direction régionale du Trésor se charge de la collecte des contributions venant des différents services de la région. La situation que nous vivons est très critique. C'est critique que si on ne se donne pas la main, on ne se serre pas les reins, cette situation va perdurer. Pour accueillir l'attention des hommes et des femmes de Glico, vraiment d'être vigilants. Selon le directeur des cabinets du gouverneur, les véhicules tout-terrains sont déjà positionnés, comme l'a souhaité le président par intérim, le professeur John Kounda Traoré. Cette réunion donne ainsi les coups d'envoi d'une série de concertations des acteurs régionaux sur la situation de crise que le Mali traverse. Des déclarations continuent de nous parvenir sur la situation sécuritaire dans le pays. Nous avons aujourd'hui celle du réseau des femmes élues et leaders des trois régions du Nord, de l'association des fonctionnaires et diplomates à la retraite, du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, de l'alliance des démocrates patriotes du Mali, ADPS, du réseau des communicateurs traditionnels pour le développement au Mali et en Afrique, RECOTRAD, de l'association des consommateurs du Mali, ASKOMA, du regroupement de défense des consommateurs du Mali, RODECOMA, de l'association des enseignants de la langue arabe, de l'union des associations des femmes du Mali, UNAFEM, de la Fédération nationale des associations de santé communautaire du Mali, FENASCOM, du conseil communal de FIO, Cercle de sang. Tous saluent le courage et la bravoure de nos forces armées et de leurs alliés dans leur lutte contre les terroristes islamistes et narcotrafiquants. Ils présentent leurs condoléances aux soldats tombés sur le champ de l'honneur dont le lieutenant français Damien Boiteux. Ils invitent par ailleurs le peuple malien à se mobiliser davantage pour participer à l'effort de guerre pour un Mali laïque, un et indivisible. Hors de nos frontières, ce jeudi, l'armée algérienne a lancé l'assaut contre le site gazier d'Ine Amenas pour déloger les terroristes qui retiennent depuis mercredi matin des dizaines d'otages occidentaux et algériens sur le complexe. Le bilan est pour le moment provisoire. Il serait de 34 morts du côté des otages et le 15 chez les ravisseurs. Une forteresse en plein désert, bombardée par l'armée algérienne. En fin de matinée, les militaires ont donné l'assaut sur ce site gazier où une centaine de personnes, dont 40 ressortissants étrangers, étaient retenus en otages depuis hier. Les hélicoptères ont ouvert le feu au moment où les ravisseurs tentaient de transférer leurs otages vers un lieu plus sûr. Un carnage. 34 otages auraient été tués et 15 ravisseurs. Les informations sont confuses sur la nationalité des otages. Il y aurait des Américains, des Britanniques, des Japonais. Paris confirme aussi la présence de ressortissants français. J'ai à l'esprit la vie de nos ressortissants. Il y en avait, il y en a sur cette base, sur ce site. A partir de là, je ne dis rien qui puisse éventuellement les mettre en danger. Alger n'a pas négocié avec les ravisseurs. Ils se présentent comme les signataires du sang. Le nom de l'unité combattante de l'Algérien Mokhtar Belmokhtar, ici surnommé le Borgne. Le groupe armé islamiste réclamait l'arrêt de l'intervention française au Mali et la libération d'une centaine de terroristes détenus en Algérie. Retour à l'actualité nationale. La force pour la réconciliation, la démocratie et la paix, FRDP Maliko, reste préoccupée par la situation que traverse le Mali. Le regroupement du parti politique et l'association vient de rendre public sa position. C'était au cours d'une conférence de presse qui s'est déroulée ici à Bamako. Le regroupement s'oppose à toute intervention du MNLA aux côtés des forces armées dans le combat. Les organisateurs de la conférence saluent la solidarité des pays amis du Mali. Reportage de Moussa Fani. C'est pour échanger sur la situation actuelle du pays que la force pour la réconciliation, la démocratie et la paix, FRDP Maliko, a invité la presse ce mercredi. Travers cette conférence, les membres de la FRDP ont clairement expliqué leur position. Nous pensons que si les assises nationales constituent un cadre important à organiser, le contexte actuel n'y s'y prête pas. Le seul objectif présentement doit être de faire front à l'ennemi commun qui est en train de bafouiller la dignité de notre pays. Nous disons qu'il y a des moments de la vie d'une nation, chacun assume ses responsabilités. L'histoire jugera chacun dans ses comportements et dans ses agissements. Le président du groupement FRDP Maliko a également invité tous les Maliens à l'unité nationale et à la mobilisation derrière l'armée pour y reconquérir les zones occupées. On lance un appel à l'ensemble des Maliens pour qu'ils se mobilisent autour de l'armée malienne, autour des armées étrangères qui nous aident et autour des institutions de la République. Créé au lendemain des événements du 22 mars 2012, les regroupements comptent aujourd'hui 55 associations et partés politiques. Culture et paix, les artistes maliens ne veulent pas rester en marge des événements qui se déroulent actuellement au Mali. Ils ont organisé cet après-midi une conférence de presse suivie du lancement du single Maliko sous l'initiative de l'artiste Fatoumata Diawara. La cérémonie qui s'est déroulée au Palais de la Culture de Bamako a regroupé la presse nationale et internationale. Gari Rupérou. Maliko, la paix ou United Voice of Mali c'est l'intitulé de ce single. Un single adressé à l'ensemble du peuple malien agressé sur son territoire il y a déjà 366 jours. Cette conférence de presse intervient au moment où nos forces armées et de sécurité soutenues par celles de la France et de certains pays africains mènent des opérations pouvant laver cet affront pour les artistes l'heure est à l'union des forces pour un monde sans terreur. C'est le moment de se rendre compte de la force de ce pays parce que malgré toutes les trahisons auxquelles on a eu face à pendant un an les Maliens ils ont porté ce grand problème et ils se sont assis avec et ils ont laissé le temps jugé pour eux ils ont laissé l'air jugé pour eux ils ont laissé le vent et Dieu parler pour eux et cela veut dire qu'on se retrouve dans une guerre où c'est les autres qui se battent dans notre propre pays même avant que nous on ait pris l'arme pour se battre il ne faut pas qu'il y ait de haine entre les Maliens parce que ça va nous retarder le seul combat qui va être mené toujours est celui de l'unité nationale c'est à travers cette unité nationale que les Maliens peuvent retrouver la paix cette chanson a été composée par plusieurs artistes notamment Toumane Diabate Oumusangare Tsykendiafakoli Vasekoukouyate et bien d'autres elle est le produit de trois jours de travail sans relâche Le budget 2013 de l'agence somalienne de presse et de publicité AMAP s'élève à plus de 2 milliards 530 millions de francs CFA Le budget a été adopté lors des travaux de la 30e session ordinaire à ce jeudi au ministère de la communication et sera fourni par les ressources propres de la structure à hauteur de 80% et permettra d'assurer la couverture médiatique de la reconquête de l'intégrité du territoire entre autres les travaux étaient présidés par le ministre de la communication porte-parole du gouvernement Manga Dombéli le compte-rendu de Mamari Kony En dépit d'un contexte difficile le budget 2013 de l'agence malienne de presse et de publicité traduit la volonté de la structure d'assurer au mieux sa mission de service public d'information grâce à la publication régulière des titres dont elle a la charge le maintien de son réseau de correspondants à travers le pays et l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents la reconquête de la partie septentrionale du pays et l'organisation d'élections libres et crédibles ont été prises en compte dans l'élaboration du budget 2013 qui se chiffre en ressources et dépenses à un peu plus de 2 milliards et demi de francs CFA ce budget enregistre une diminution de 23,27% par rapport à celui de l'année 2012 quant à la subvention de l'état elle s'élève à un peu moins de 465 millions de francs CFA les ressources propres de l'AMAP perdent 11,64% par rapport à leur niveau prévu en 2012 elles devraient ainsi se chiffrer à 2 milliards 74 millions 245 millions de francs CFA et couvrir pour la première fois de l'histoire de la situation plus de 80% de son budget total le recul relativement maîtrisé des prévisions de ressources propres n'est pas le signe d'un optimisme inconsidéré mais la marque d'une confiance réaliste dans un rebond honnête de l'économie l'AMAP table aussi sur des éléments spécifiques comme l'installation attendue du troisième opérateur de téléphonie et sur des efforts d'amélioration des recettes de la publicité télévisée et de l'affichage ces ressources propres devraient permettre d'assurer la couverture médiatique de la reconquête des régions occupées et le renouvellement partiel de l'équipement des bureaux régionaux dans la perspective des scrutins à venir le conseil a adressé le conseil a adressé ces félicitations et encouragements aux correspondants de l'AMAP dans les régions du nord pour les sacrifices consentés dans la quête de l'information malgré les dangers encourus et des difficultés de toutes sortes ces correspondants s'efforcent de remonter les informations des localités longtemps isolées et soumises à la loi des djihadistes j'allais dire des terroristes grâce à leur courage l'essor a pu durant tous ces mois fournir à l'opinion nationale à la diaspora malienne et aux observateurs étrangers des informations fiables de ces zones interdites aux journalistes à noter que lors de cette trentième session les administrateurs de l'AMAP ont adopté le rapport d'activité 2011 ainsi que le procès verbal de la précédente session l'agence malienne de normalisation et de promotion de la qualité à ma norme tient la première session de son conseil d'administration à BAMACO cette session est présidée par le ministre du commerce et de l'industrie à l'ordre du jour l'adoption du projet de manuel de procédure administrative et financière ainsi que le projet de programme d'activité et le budget 2013 Rachel Tesougui le budget 2013 de l'agence malienne de normalisation et de promotion de la qualité à ma norme s'élève à 103 millions de francs CFA ce budget ainsi que le programme d'activité 2013 sont soumis aux administrateurs pour adoption au cours de cette première session du conseil d'administration de la structure Les sujets qui seront abordés porteront essentiellement sur l'examen du projet d'accord d'établissement de l'agence le projet de manière de procédure de l'agence et l'agence aussi a pour une attribution spécifique de faire la promotion des normes maliennes qui existent un projet de création de la marque nationale de conformité au nom ça conforterait les produits des entreprises dans le commerce non seulement national régional et international La Manorme veut améliorer la compétitivité des entreprises maliennes ainsi que la protection des consommateurs Il s'avère indispensable d'imprimer à La Manorme une marque de dynamisme d'innovation et de créativité dans ses actions Il s'agira donc pour les administrateurs que nous sommes de veiller à ce que l'agence soit un véritable outil de modernisation de la structure de notre économie capable d'accélérer le processus de développement économique, social et culturel du Mali L'agence malienne de normalisation et de promotion de la qualité est un établissement public à caractère administratif créé en mars 2012 Ce communiqué de la commission de suivi du mécanisme de taxation des produits pétroliers apporté à votre attention sous la base des prix fournisseurs du mois de janvier 2013 Les prix indicatifs plafonds à la pompe des produits pétroliers sont fixés comme suit et applicables à compter du jeudi 17 janvier 2013 à partir de minuit c'est-à-dire vendredi 18 janvier 2013 à partir de 0 heure supercarburant sans plan 740 francs CFA le litre pétrole lampant 555 francs CFA gazoil 655 francs CFA le litre distillat diesel oil didio 655 francs CFA le litre fuel oil 180 465 francs CFA le jet à 1 est libre il faut noter que le prix subventionné du kilogramme du gaz butane est de 584 francs CFA par conséquent le prix de vente de la bouteille de 2,75 kg est de 1605 francs CFA et celui de la bouteille de 6 kg est de 3500 francs CFA quant au prix non subventionné du kilogramme de gaz butane il est de 1039 francs CFA Et puis sachez qu'en prélude au 20 janvier date anniversaire de notre armée nationale des hommages commencent déjà et notamment avec le journal Le Guido que vous allez voir tout de suite sur l'écran qui sort demain avec un numéro spécial 20 janvier 2013 donc les hommages qui commencent déjà et tout de suite le journal que nous allons vous proposer en images il s'appelle Le Guido et vous propose à partir de demain un numéro spécial sur le 20 janvier date anniversaire de notre armée nationale Demain dans vos kiosques Le Guido spécial 20 janvier 2013 Sport Football Championnat Ligue 1 le club olympique de Bamako a réalisé une belle performance sous le centre Salif Keïta battu 2 à 0 auparavant le Nyanan de Kulikoro s'est imposé 1 à 0 devant l'USFAS les deux rencontres ont eu lieu hier au stade Mamadou Konate le résumé des matchs avec Diara Konate Nouvelle mis-aventure de l'USFAS face au Nyanan de Kulikoro Les militaires n'ont jusque là enregistré aucune victoire Pour les joueurs de Nyanan de Kulikoro ils viennent de réaliser deux succès de suite L'USFAS déterminé à décrocher ses trois premiers points en championnat rate sa cible soit par précipitation ou par manque de réalisme devant les buts Les ISFAS se font surprendre après seulement un quart d'heure de jeu but marqué par Silvia Traoué suite à une balle mal négociée par le portier Isfas 1-0 score final Sur toute la ligne ça n'a pas du tout marché moi-même je n'arrive pas à comprendre maintenant mais je sais très bien quand même qu'on va se récésir on a fait que 5 matchs en 5 matchs 3 défaites 2 matchs nil je sais que le blanc quand même est catastrophique C'est que nous on a préparé ce match c'est que l'école nous a dit c'est de mettre le ballon à terre pour bien cicler le ballon le Nyanande Koulikoro monte progressivement au classement la seconde opposition entre le club olympique de Bamako et le centre Salif Keïta a régalé le public du stade Mamadou Kounati finalement ce sont les Olympiens qui marquent au 45ème et 92ème minute par Amidou Traoré et Idrissa Sangaré 2-0 score final on a été obligé de gagner ce match c'est pour cela qu'on a bien préparé ça fait un bout de temps on est en train de traîner soit un défaite ou un match nul donc on n'était pas à la hauteur de ram c'est une nouvelle équipe qui vient de renaître comme ça donc c'est un peu difficile le début mais je pense qu'incha'Allah ça va aller les Olympiens se battent pour figurer dans le trio de tête quant aux centristes ils sont dans la seconde moitié du classement et puis le monde sportif malien est en deuil l'ancien basketeur de l'équipe nationale et du stade malien de Bamako Kandessi n'est plus et cet état ce jeudi a été accompagné à sa dernière demeure par une foule nombreuse au cimetière de Kalabankoura Aljumatina reportage la première équipe des juniors garçons je l'ai amenée à Noachot c'était en 81 nous nous avons remporté la coupe de la zone 2 Kandessi ancienne gouloire du basketbol malien nous a quittés parents amis collaborateurs et le monde sportif en général ont rendu un dernier hommage à celui qui fut l'un des monuments du basketbol malien né en 1947 à Bafoulabé Kandessi embrassa très tôt le basketbol ce qui lui permettra de faire une brillante carrière d'abord avec la jeunesse sportive ce qui convient avant de venir au sard malien de Bamako en 1965 club avec lequel il doit d'ailleurs toute sa notorité et sa réussite chevalet de l'ordre national Kandessi fut successivement joueur capitaine et entraîneur du sard malien et de l'équipe nationale il a fait une carrière glorieuse à la fois sur le plan collectif et individuel bref c'est un symbole de notre basketbol c'était un homme exceptionnel qui aimait son pays qui s'appliquait dans tout ce qu'il faisait et qui constituait un exemple beaucoup de jeunes sont là aujourd'hui que Kandessi a formé au basket je me rappelle de Kandessi très jeune 1966 jusqu'à ce jour on restait ensemble aussi bien au sein de Klam qu'au sein de l'équipe nationale qu'au sein de la fédération qu'à accompagner les jeunes donc c'est une grande perte pour le monde sportif malien Kandessi a été un monument pour le basketbol malien il a été à toutes les étapes joueur encadreur et conseiller et c'était la mémoire du basketbol au Mali donc c'est une grande perte pour le monde sportif et en particulier pour le basketbol en cette circonstance douloureuse nous ne pouvons que prier pour le repos de son âme et que l'oeuvre qu'il a commencé qu'on puisse trouver un relais Kandessi laisse derrière lui une veuve et quatre enfants il y repose désormais au cimetière du Calabancrois paix à son âme nous terminons ce journal en vous rappelant que la ville de Kona est désormais sous le contrôle de l'armée malienne merci à vous d'avoir suivi cette édition tout à l'heure à 21h vous serez avec Mohamed Touré pour le journal des formations et pour votre émission ligne de front retenez que nous sommes de coeur et d'action avec nos compatriotes vivant encore sous occupation la libération totale du territoire est pour bientôt bonsoir à l'heure à l'heure à l'heure à l'heure Sous-titrage FR ?